hello à tous bienvenue sur ma chaîne je suis nila je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique du mois d'avril et le signe à l'honneur aujourd'hui est le signe du lion coucou les lions coucou les lionnes alors ce sont de nouvelles cartes ce sont les cartes de sophie keller l'oracle désastre et de la destinée voyez comment elles sont très jolies ok je vous mets là donc lion ascendant lion lune en lion et vénus en lion on y va avec l'horoscope magnétique d'isabelle serf j'espère que vous allez bien les lions le printemps 1 la lumière le soleil enfin la renaissance on y va aujourd'hui on te demande de te concentrer sur ta vie personnelle une partie de toi peut se laisser emporter par la passion et cela peut provoquer des événements imprévus et des blocages aujourd'hui on te demande de prendre en considération le rythme de l'autre pour avancer à la même vitesse et dans la même direction car l'envie profonde des deux personnes compte bon les lions et les lionnes attention à votre colère attention à votre impulsivité attention au contrôle ce mois ci vous aimeriez aller vite dans un projet dans une situation dans une relation mais il faut aussi accepter le rythme de l'autre il faut accepter les envies les besoins et les désirs de l'autre personne ou des autres personnes qui font partie de cette situation ou de cette relation qui peut provoquer des difficultés des conflits des blocages donc ce mois ci on vous demande de vraiment vous ouvrir aux conseils des autres de vous ouvrir au regard des autres de prendre en considération leurs besoins leurs demandes leurs envies parce que quand on est en couple quand on travaille en équipe et bien il faut accepter de deux il faut accepter le point de vue de l'autre en fait c'est important en fait vous n'êtes pas seul dans ce projet dans cette situation dans cette dans cette relation et il est temps de le reconnaître il est temps d'avancer ensemble de manière intelligente et surtout dans le contrôle dans le lâcher prise sur sur la rapidité dans laquelle les choses doivent être doivent être faites doivent être établies ok on y va avec un nouvel oracle c'est l'oracle de sophie keller ce mois ci je vais vous proposer deux maisons alors on va on va travailler avec les maisons astrologiques il y en a 12 et chaque maison concerne un secteur de notre vie à travailler donc ce mois ci on va aller voir le secteur qui vous porte chance la maison qui vous porte chance et le secteur fragilisé le secteur dans lequel pour lequel il faudra faire attention à porter une attention particulière ok on commence par le secteur qui vous porte chance quelle est la maison qui vous porte chance ce mois ci qui vous est qui vous est favorable ce mois ci les lions la maison 7 nous sommes à bah voilà on parlait d'association d'esprit d'équipe les lions qu'est ce qui vous arrive il faut avoir l'esprit d'équipe ce mois ci là même si vous êtes le roi de la jungle même si vous êtes charismatique 1 il faut accepter le fait qu'on puisse travailler en équipe je vous taquine je vous taquine je pense à un ami qui est lion lui aussi alors nous sommes là ce qui va vous être favorable et comme vous le rappelle la carte en introduction c'est le fait de travailler en équipe de vous associer de vous marier la maison 7 c'est elle représente le secteur de la relation de la relation de couple mais aussi de la relation à l'autre en fait complètement et puis elle vous rappelle que peut-être que ces relations vous êtes en train de rencontrer là où que vous qui sont dans votre vie elles vous font peut-être miroir d'accord parfois on a du mal à reconnaître dans nos relations des miroirs de ce qu'on ne souhaite pas voir chez nous vous voyez et pourtant ça nous permet de travailler sur nous manière efficace donc là il est question d'association ça vous avez ça va ça va vous être favorable ce mois ci les contrats langues les angles l'engagement les autres ça va être ça va vous être favorable ce mois ci donc mettez de l'eau dans votre vin mettez de l'eau dans votre vin les lions les lionnes ok acceptez travailler en équipe ok on va aller voir le secteur qui est fragilisé ce mois ci la maison qui va falloir dont il va falloir porter attention particulière la maison 10 je me réalise dans le monde extérieur bah oui donc la maison 10 elle parle d'ambition de destinée de vocation elle parle de de réalisation au travail elle parle de réalisation dans le monde extérieur c'est vraiment ça va parler de votre destinée les lions va falloir être vigilant c'est c'est un secteur qui est un peu fragil ce mois ci parce qu'il touche le désir de reconnaissance et de réussite d'accord vous avez besoin d'être reconnu aux yeux des autres aux yeux de tous par le travail ça c'est pas par votre ambition on y va avec la question à travailler les lions les lionnes n'hésitez pas bien sûr à aller voir vos ascendants je poste au fur et à mesure les guides les guidances votre ascendant votre signe lunaire et votre signe vénussien ça peut compléter vos tirages chakra du coeur cherches tu ta place au plus près des autres ou plus près de toi c'est incroyable votre tirage les lions c'est des questions très profondes là on parle du chakra du coeur de l'amour de soi l'amour inconditionnel là c'est vraiment qu'est ce qui est le plus important pour vous le regard des autres le regard que vous vous portez la reconnaissance de vous de vous même en vous même ou la reconnaissance des autres c'est vraiment regardez peut-être que votre peut-être qu'inconsciemment vous vous en rendez pas compte mais peut-être que vous mendiez vous avez cette espèce de mendicité de reconnaissance d'estime de vous même auprès des autres vous voyez quand quand on n'a pas suffisamment d'estime pour soi même et d'amour pour soi même et bien on le cherche à l'extérieur là il est question vraiment de revenir à l'intérieur de vous de vous recentrer sur votre joie d'accord c'est comme si vous vouliez vous sécuriser en amour et que vous recherchiez l'approbation le respect l'amour des autres d'abord avant de vous avant de vous l'apporter à vous même dans dans ce que vous faites dans ce que vous créez dans ce que vous êtes ok très beau très très beau on y va avec la carte du mois le mot du mois pardon de la voie de la découverte intérieure de sandrine marshall on va aller voir votre mot les lions les lionnes la confusion bon bah oui ok bon vous êtes dans vous êtes peut-être dans des schémas répétitifs vous êtes peut-être dans des doutes vous savez plus trois vous savez plus quoi trop faire ça c'est ça j'en perds mes mots vous ne savez plus que faire dans une situation dans une relation là parce que j'ai l'impression que vous êtes toujours dans l'excès de quelque chose en fait vous en faites trop ou vous en faites trop ouais non c'est plutôt vous en faites trop ou pas assez non c'est ça excusez moi je reçois plein de messages en même temps votre confusion là c'est parce que vous voulez trop en faire les lions vous voulez trop diriger vous voulez être vraiment reconnu vous voulez vraiment gagner vous voulez vraiment avancer vous voulez vraiment avancer vite et peu importe ce que cela vous coûte en fait mais ça peut vous coûter cher en fait c'est ça le souci les lions donc revenez à vous revenez à vous seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin voilà ce que j'entends donc vraiment sortez de cette confusion demandez de l'aide peut-être que vous vous sentez aussi coupable dans une situation dans une relation et c'est ce qui vous rend confus et c'est ce qui c'est ce qui vous force à aller plus vite avancer toujours plus haut au delà des blocages au delà de ce que pensent les gens au delà de ce que peuvent dire les gens quoi donc il va il va y avoir de la confusion ce mois ci par rapport au timing des choses en fait pourquoi ça avance pas vite pourquoi les gens sont lents pourquoi les situations ralentissent vous voyez et puis là on vous dit bah faites en fait faites confiance en la vie si les choses stagnent si vous ressentez une pause c'est que c'est que c'est c'est que voilà c'est que c'est ok en fait c'est écrit c'est c'est comme ça vous pouvez pas faire autrement donc sortez de la culpabilité du fait que tout doit reposer sur vous tout le temps ok voilà c'est c'était juste c'était très juste ok on y va avec le tarot on y va avec le tarot de matthioux le tarot de l'illumination pour tous les lions lyon ascendant lyon ascendant lyon pour ce mois d'avril 2022 s'il vous plaît quelle est la coupe du mois le valet de bâton et le vide de pentacle bon bah oui mais ça ça m'étonne pas hein vous êtes visionnaire vous vous êtes ambitieux vous voyez loin avec le le valet de bâton on veut que ça marche on veut que ça fonctionne on le sent de toute façon depuis le début du tirage on sent votre votre volonté votre enthousiasme de votre créativité de faire avancer les choses mais ça peut frôler l'arrogance ça peut frôler l'autorité l'autorité vous voyez un peu trop d'autorité comme ça donc attention là il ya vraiment un nouveau voyage qui va s'offrir à vous ce mois ci un nouveau départ le fait d'explorer autre chose et ça va vous demander d'être productif les lions ça va vous demander d'être produit d'être productif avec le huit de pentacle on est clairement dans dans le travail un peu perfectionniste le talent le le la concentration on compte pas ses heures on est on est passionné on est engagé donc donc vraiment c'est c'est de bonne augure c'est de bonne augure parce que ça parle de créativité de dextérité on porte une attention particulière à un projet ou à une relation ou à une situation vous voyez ok on continue oups voilà votre état d'esprit à vous les lions les lionnes 7 de pentacle bon super quand même bah oui on reste dans l'art financier on reste dans l'énergie on reste dans le matériel dans tout ce qui dans dans tout ce qu'on peut toucher comme ça tout ce qui est terrestre les possessions matérielles l'argent avec le set de pentacle on attend de récolter les fruits d'un travail vous avez travaillé dur dans une situation dans une relation dans un projet et eh bien vous vous voulez vous voulez en récolter les fruits vous voulez en voir les résultats mais on vous dit de ne pas insister de laisser les choses suivre leur cours et de même peut-être même de vous reposer d'accord mais en tout cas vous êtes dans cet esprit où vous allez prendre le temps qu'il faut pour pour que ça fonctionne pour que ça marche ok on va aller voir vos blocages votre challenge ce qui va vous bloquer ce mois ci vos difficultés la roue de la fortune waouh bon c'est une arcane majeur et bien c'est c'est de ne pas vouloir aller dans ce nouveau cycle de ne pas vouloir aller au delà en fait de ne pas faire face à votre à votre destin en fait de résister à votre destin j'entends c'est vraiment ça c'est comme si vous alliez peut-être refuser une évolution vous savez les lions vous avez cette vous avez vous avez vous avez un égo charismatique comme ça où vous décidez les choses il ya une certaine autorité mais là là il faut accepter en fait que les choses s'inscrivent dans des cycles que ça soit bon ou mauvais peut-être que vous allez vous allez vous avez envie de résister au changement vous avez envie de résister à votre destin vous voyez et ça c'est pas très positif pour vous ok on y va pour vos ressources ce qui vous est favorable ce mois d'avril les lions les lyonnes ascendant lyon ascendant lyon ok et bah le valet de bâton le valet de bâton encore une fois le valet de bâton va vous être très positif votre créativité cette productivité cette envie cet enthousiasme ce peut-être que peut-être ce voyage que vous allez faire va vous être très positif c'est en train que vous avez un pour pour cet enthousiasme cette créativité va vous être posé va vous être positif on y va pour le résultat le résultat et l'issue l'issue de ce mois la réponse dans ce mois le huit de pentacle bon oui productivité reine de coupe ermite neuf de coup vous allez réaliser vos vœux vous allez retrouver un équilibre émotionnel vous allez peut-être même avoir l'aide de votre partenaire je sens un partenaire équilibré émotionnellement peut-être une mère de famille ou en tout cas votre femme quelqu'un qui a cet instinct maternel créatif patient avec vous qui vous adoucit dans ce travail un peu à la chaîne cette productivité intensive le fait de pas compter ses heures d'être d'être l'employé modèle eh bien vous avez le soutien la douceur de cette amie telle une mère de famille vous allez retrouver un équilibre émotionnel parce que parce que vous allez enfin comprendre certaines choses vous allez vers une sagesse qui fait que vos rêves vont se réaliser j'ai le neuf de coupe quand même j'ai le neuf de coupe j'ai reine de coupe l'ermite avec l'ermite après le neuf on a le 10 vous allez accepter votre destinée vous allez accepter de changer un vous allez vous allez sortir de la résistance de la résistance comme ça émotionnelle pour aller en vers vers une réflexion vers une sagesse bienveillante on voyait une espèce de vous allez être plus calme et plus réfléchie là les lions et c'est ce qui va vous aider à réaliser vos vos rêves à aller vers vos rêves votre des vos oui vos objectifs cette femme là dans votre vie cette mère de famille cette amie voyez comment ça résonne avec vous mais elle va vraiment vous aider à aller vers votre étoile être plus réfléchie plus sage plus mature c'est une belle personne vraiment je ne sais pas si c'est votre femme votre mère ou votre soeur ou une amie mais mais vraiment elle va elle va vous aider à trouver cette sagesse en vous pour que vous soyez plus calme plus réfléchie plus plus doux pour pour sortir un peu de cette cette solitude parce que peut-être que ça vous isole ce comportement que vous avez un peu un peu chef de guerre là très travailleur très travailleur très engagé mais pour atteindre ses rêves pour aller vers son neuf de couple et bien il faut changer les lions il faut changer c'est vraiment pour votre votre bien-être en tout cas vous allez vers ce bonheur et cet accomplissement de vous même et vers vos rêves parce que vous avez l'aide et le soutien de cette personne ça peut être une thérapeute aussi qui peut vous aider à rééquilibrer vos vos émotions à être moins moins dur avec les autres moins exigeant avec eux parce qu'ils ont leur propre rythme d'accord superbe on y va pour le sentimental l'émotionnel pour tous les lions et les lionnes qui verront cette guidance s'il vous plaît nous avons cela vaut la peine d'attendre la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse bon et bien pour les célibataires pour les personnes en couple vous êtes dans l'attente de quelque chose peut-être que vous vous en vous êtes en train de vous engager pour avoir un enfant ou un second enfant que vous allez agrandir votre famille peut-être que vous allez vous marier vous avez peut-être envie de vous marier ou peut-être simplement d'être en couple on vous dit que les choses se mettent en place soyez patient soyez patient on y va pour la deuxième carte vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé bien évidemment vous êtes ce que vous êtes acceptez vous avec vos qualités vos défauts vous faites de votre mieux pour changer pour évoluer et bien sûr vous méritez l'amour comme tout être humain sur cette terre vous méritez l'amour et le et le et le l'amour qui vous qui vous convient arrive arrive on arrive on y va avec la troisième carte garder l'esprit ouvert votre âme sœur peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer et oui votre âme sœur votre flamme jumelle là on vous dit d'arrêter d'être focalisé sur un type de personnes un type de partenaire parfait que vous souhaiteriez avoir dans votre vie là on vous demande d'ouvrir les yeux il ya peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est attiré par vous et qui saura vous aimer tel que vous êtes donc ouvrez vous aux opportunités de rencontrer d'autres personnes même si elles sont pas le dessin parfait de l'homme ou de la femme que vous souhaiteriez avoir dans votre vie et c'est confirmé nouvel amour quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques super super il ya vraiment quelqu'un là qui vous allez vous ouvrir et vous allez créer bien un nouveau départ d'autres au niveau affectif et et c'est en faisant cet effort que 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 bien que vous allez débuter une nouvelle relation quoi c'est trop beau regardez puis j'ai fait un effort le grand amour vaut bien le respect des étapes par lequel vous devez passer et oui et même en amour parce que on parle du professionnel où il faut être indulgent avec les autres et patient mais même en amour vous devez patienter vous devez respecter certaines étapes il faut apprendre à connaître l'autre personne à faire des choses ensemble à se découvrir à se à ouvrir son coeur comme ça et ça demande des efforts ok on y va que le béline on y va avec le béline on va aller voir ce que vous réserve le domaine professionnel même si on sait on sait ce qui se passe un peu grâce et mais vers grâce et merveillement là il est question de beauté il est question de créativité il est question de création comme ça il ya quelque chose que vous mettez en place au niveau professionnel et qu'il y ait à ce que vous aimez faire dans votre vie quelque chose qui vous touche qui vous passionne on y va pour la deuxième carte dans le domaine professionnel sentimentale domaine professionnel pardon ça va vous bouleverser ça il ya vraiment une révélation ça va c'est comme une révolution dans votre vie vous vous laissez guider par vous allez vous laisser guider par votre âme par vos sentiments c'est beau hein dans un projet en tout cas dans un projet dans un projet professionnel et c'est pour ça que j'avais tirage sentimental professionnel c'est dingue vous avez le soutien de vos amis et peut-être que c'est un projet ou une société que vous montez avec des amis en tout cas vous êtes accompagné vous êtes soutenu et vous avez la loyauté de vos amis dans cette révélation dans cette révolution que vous mettez en oeuvre dans votre vie du fait de 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 travailler avec votre passion de travailler avec vos sentiments avec cette connexion créative que vous avez ok et en dos de deck nous alors pour la conclusion s'il vous plaît nous avons la sagesse et vous allez gagner en sagesse ça va vous faire gagner en sagesse en maturité en écoute vous allez gagner en patience c'est le chemin c'est un bon chemin ça professionnel donc vous allez avoir le soutien de vos amis dans dans la création d'une société dans la création d'un projet d'un produit d'un service et ça vous bouleverse tellement ça vous révèle tellement à vous que 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 et bien ça va vous ça va vous choquer en fait ça va vous bouleverser donc vous avez la loyauté l'accompagnement de vos amis vous avez le soutien l'aide de vos amis donc faites preuve de sagesse de tempérance à leur et à leur égard et de discernement mais surtout d'écoute écoutez les ils vont ils sont là pour vous aider dans votre projet professionnel ok on y va pour la conclusion avec les anges de l'amour les anges de l'amour les anges l'oracle des anges allez voir ce qu'on va vous dire les anges les lions bon ok je la prends l'éternité j'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme alors j'ouvre les portes de mes souvenirs ça me fait ça me fait penser aux annales akashique donc aller voir un peu ce qui se passe au niveau des annales akashique ouvrez votre âme un assez à ces nouvelles énergies parce que ça va vous permettre de développer des dons et des talents que vous avez depuis longtemps en fait ok et en dos de deck le médium la médiumnité s est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie aujourd'hui tout va bien je peux me réaliser pleinement dans cette vie bon bah voilà si vous aviez des dons intuitifs si vous étiez artisans de lumière comme ça il est temps de les de mettre en de mettre en oeuvre de faire confiance à ses ressentis à son intuition dans son chemin de votre vie que ce soit le fait de d'être en relation de signer un contrat de travail de 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 créer un projet vous avez le soutien de vos énergies de votre intuition de vos anges de vos guides au quotidien on y va avec l'archange rafael on va aller voir ce qu'à vous dire l'archange rafael ce mois ci pour tous les lions et les lyonnes ascendant lyon ascendant lyon acceptation cher dieu et archange rafael je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction et oui vous ne pouvez pas tout maîtriser les lyon d'accord sortez du contrôle de la frustration de la colère de l'impatience il ya un timing divin tout est tout est ok on vous dit que vous êtes sur la bonne direction donc revenez dans la tempérance revenez dans la sagesse et en dos de deck le soleil cher archange rafael je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé et oui il est temps de faire le de recharger ses batteries en vitamine d1 je vous le disais en introduction c'est dingue mais le soleil va être important pour vous ce mois ci vraiment vous avez besoin de d'être d'être sous le soleil voyez comme ça donc profiter un maximum d'être dans la lumière dans le soleil ça vous faire du bien ça va vous faire énormément de bien on y va pour le cristal quel est le cristal pour vous ce mois ci les lions à porter quel est le conseil du cristal à porter ce mois ci pour tous les lions les lionnes le quartz rose l'amour la paix et l'acceptation et oui soyez plus dans l'amour les lions le quartz rose est la pierre de l'amour l'amour divin l'amour de soi l'amour romantique ce cristal vibrant de tendresse et de paix renforce toutes les régions du coeur son énergie réconforte inspire une profonde acceptation de soi il peut apaiser un coeur brisé et ouvrir un nouvel amour source d'harmonie il consolide les liens familiaux et les relations platoniques bon si ça n'allait pas trop en famille si ça n'allait pas trop entre amis si ça n'allait pas trop en communauté on vous dit de porter du quartz rose ça va vous aider à être plus dans l'amour plus dans la paix avec les autres la sagesse à accepter les autres tels qu'ils sont à développer des sentiments et des émotions un peu plus un peu plus douce vous voyez donc n'hésitez pas à porter cette quartz rose en bague en boucle d'oreille en collier ou en bracelet elle vous accompagnera au quotidien à gagner en tempérance en discernement sur ce qui sur ce qui peut se passer en vous mais aussi à l'extérieur de vous les lions voilà les amis j'espère que ce tirage vous aura plu n'hésitez pas à partager cette guidance autour de vous à d'autres lions et lionnes ça peut les éclairer sur leur chemin n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de guidances astrologiques du mois de mars du mois de février puis allez voir vos as vos ascendants oui c'est ça vos ascendants allez voir vos signes vénusien vos signes lunaires ça peut compléter votre tirage n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche c'est gratuit ça me permet ça permet de soutenir la chaîne de soutenir le travail que je fais au quotidien et ça me permet d'être visible sur youtube merci mille fois nous sommes plus de 1370 c'est incroyable vous êtes de plus en plus nombreux dans la communauté de mila merci pour votre pour votre aide votre fidélité votre fidélité votre amour je vous aime merci pour tout ce que vous faites pour vos commentaires pour vos likes vos j'aime n'hésitez pas à aller visiter mes autres pages réseaux sociaux tik tok facebook instagram et puis mon site internet www ni la chaîne.com et et n'hésitez pas à prendre rendez vous je serai ravie de vous accompagner dans votre évolution personnelle je vous embrasse les lions et les lionnes il est temps de passer autre chose 1 il est temps de gagner en sagesse de lâcher prise sur ce qui vous est destiné de lâcher prise d'avoir confiance en la vie 1 aussi 1 et vous verrez il ya de très belles surprises qui arrivent accepté le fait que que les que tout va dans dans le meilleur des des chemins en fait c'est vraiment ça je vous embrasse prenez soin de vous à très vite bye bye je vous remercie